Rien ne va changer. Mais pourquoi Nkoye Wawai demain ? Mais c'est le roi d'Angleterre. Comment ça c'est le roi d'Angleterre ? Il règne, mais il ne gouverne pas. Mais pourquoi ? Quand nous aurons la cohabitation... Il s'acquitte de toutes ses prérogatives présidentielles. Mais non, non, non. C'est lui qui signe le décret. Je sais que c'est l'humour, mais ne fais pas rire au téléspectateur. Non, c'est lui qui décide. Il s'acquitte. Non, Ousmane Sonko est présent, est très présent, mais jusqu'à preuve du contraire. C'est le président de la République qui s'acquitte de toutes les prérogatives présidentielles. C'est pourquoi je l'appelle Diomaï le premier roi d'Angleterre. Comme on dit, en Angleterre, le roi règne, mais ne gouverne pas. Mais le président de la République est confiné au palais et dans les airs. C'est un confinement comme au temps du Covid. Et donc, les Sénégales doivent exiger que leur président se déconfine. S'il ne se déconfine pas jusqu'aux législatives... Mais mais là, je ne veux pas... S'il ne se déconfine pas jusqu'aux législatives, on va lui imposer une cohabitation et rien ne va changer pour lui. Il va régner, mais il ne gouvernera pas parce que l'opposition va avoir la majorité au pouvoir. C'est ça le roi d'Angleterre ? Non ? Non, même non. Est-ce que vous n'avez jamais entendu un premier ministre du Sénégal dire... J'ai dit au président de la République de s'occuper de politique et de défense ? C'est la complexité de la relation, le président Mouakon Nangou ? Mouakon Nangou, wow ! Est-ce que Mouakon Nangakhalad, un premier ministre, en temps normal, donnait des injonctions au président de la République ? Et c'est pourquoi, comme on dit, Sonko, moi, Diomaï, et moi, je prie pour que Diomaï devienne Senghor. Qu'il exerce dans le programme de ses fonctions. Beaucoup de foules, de législatives, si on a une cohabitation, rien ne va changer pour lui. Il va continuer de régner, mais il ne gouvernera pas, parce que c'est l'opposition qui va avoir la majorité au Parlement, qui va devenir premier ministre. Mais rien ne change pour lui, de toute façon. Il règne, mais il ne gouverne pas. Mais tout le monde sait qu'il ne gouverne pas. Il règne. Il finit, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. On n'a jamais eu un premier ministre aussi. Et comme je dis, si Diomaï devienne Senghor... On a eu, de par le passé, des premiers ministres forts. Oui. On en a eu. Fort au point de confinement. Non, mais des premiers ministres forts quand même. Quel premier ministre ? Premier ministre fort. Or, quelqu'un qui avait rang de plus que premier ministre, c'est Ousmane Tanordien. Ousmane Tanordien. Ousmane Tanordien n'est pas premier ministre. Non, non. Il avait plus que rang de premier ministre. Oui, mais lui, c'est... Ministre d'État, directeur des services présidentiels. Oui, mais... Il était fort. Oui. Idriss Sesec a été fort. Oui. Très fort. Oui. Comme premier ministre. Oui. Mais est-ce qu'Idriss Sesec a donné publiquement des objections en France ? Oui, mais Duben, parcourir Duben, Idriss Sesec, c'est... Le style. C'est pas une question. C'est pas une question de parcours, c'est une question de style et de tenue. C'est une question de style et de tenue. On a eu un Jean-Colin qui n'était pas premier ministre, c'est un premier ministre de l'Intérieur qui était fort. Oui, mais il y avait un premier ministre. Ça veut dire que, comme je dis, si au législatif, l'opposition, comme je le souhaite, a la majorité pour le roi d'Angleterre, Diomaï Ier, il va continuer à régner, mais il ne gouvernera pas. Parce que c'est l'opposition qui va avoir la majorité au Parlement qui va devenir le premier ministre pour que le Sénégal sauve les meubles. Pour que le Sénégal sauve les meubles. Parce que d'ici janvier, on se rend compte qu'on nous avait promis un projet depuis dix ans, et puis ça a été un projet Nakhembaye. On s'attendait à ce que la nouvelle équipe mobilisée d'énergie individuelle vers un projet collectif nous dise que pour l'émergence, Maksa l'avait promis en 2035, on va le ramener jusqu'en 2030. Mais on se rend compte qu'à la limite, quand tu parlais des rebondes, si c'est l'aide d'investisseurs, l'économie c'est la confiance. Je donne un exemple historique. Quand il y a eu la crise aux États-Unis, en 1929, le pays était à terre. Ils ont élu Franklin Delano Roosevelt, qui est venu avec un grand sourire, et a dit aux Américains, « The only thing we have to fear is fear itself. We are America. Nous allons nous en sortir. » Il a recréé la confiance. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a senti de Diomaï, qu'il recrée la confiance, qu'il indique une voie et que tout le Sénégal s'y engouvre. Mais on a le contraire. Aujourd'hui, tout le monde doute. Le doute est de n'aimer des grandes ambitions. À la limite, on aurait dû, dans les 100 premiers jours, avoir un lancement de grands projets, de grandes orientations. Parce qu'il a eu une chance incroyable. Il a été plébiscité par les jeunes. Ces énergies individuelles-là, il aurait dû les orienter vers un projet collectif. Mais il laisse son premier ministre pirater cette énergie-là pour des règlements de compte personnels. Et c'est ça le drame du pays.